Je reviens sur le cas d'André Barbeau, qui mérite qu'on s'intéresse à lui, pour certaines raisons. Barbeau, comme je l'ai dit dans une présente vidéo, il va d'un côté vers la psychologie, la psychanalyse, le côté vers l'histoire et la mondiale, l'astrologie mondiale. Et au milieu, il y a autre chose qui n'a pas perçu, qui n'a pas pris la mesure, c'est la sociologie. Pourquoi a-t-il négligé les sciences sociales au profit de la psychologie individuelle ou d'une certaine idée des structures de l'histoire ? Or, les historiens savent très bien que tout ce qui est structurel dans l'histoire relève de la sociologie, c'est-à-dire de lois qui se déploient automatiquement dans toute société. Cela dit, il n'y a pas de rigueur à rechercher dans l'histoire. La façon dont les choses sont devenues, se sont terminées, n'a absolument aucune nécessité. On est dans le hasard plutôt que dans la nécessité. C'est d'ailleurs normal, quelque part. Donc, faire alliance entre l'histoire et l'astrologie, c'est plutôt suicidaire, c'est plutôt des châteaux de sable. C'est ce qui est arrivé à Barbeau. Et puis l'histoire, elle nous apporte des grandes perspectives, n'est-ce pas, plusieurs siècles. C'est dans ce travers qu'est tombé d'ailleurs des gens comme Yves Lenoble. On parle de cycles qui se sont déroulés sur plusieurs siècles. C'est la belle affaire. Là, on est dans une sorte de mirage historique de la science historique qui découpe le temps comme ça en plusieurs périodes de plusieurs siècles. La sociologie est beaucoup plus modérée, beaucoup plus modeste. Elle cherche à comprendre simplement l'organisation, le fonctionnement des sociétés. Et ça ne veut pas dire que ces sociétés n'obéissent pas à une certaine temporalité. Absolument pas. La question du temps n'est pas le privilège de l'histoire ou le privilège de l'individu. Il y a des processus et des mouvements au sein de la société qu'il faut étudier et qui sont, je dirais, même la cible privilégiée et même exclusive de l'astrologie. Et là, le temps de la sociologie n'est pas le temps de l'individu ni le temps de l'histoire. C'est le temps, un temps intermédiaire entre le temps immédiat individuel et le temps à longue durée, comme dirait Brodel et d'autres. C'est au centre le cycle de sept ans ou de 14 ans, ou de 30 ans. C'est-à-dire un cycle à notre échelle, à l'échelle de nos sociétés, un cycle que nos sociétés peuvent comprendre, peuvent observer presque de jour en jour. Et n'ont pas des cycles qui se situent de façon transgénérationnelle. Un cycle de 36 ans, par exemple, comme M. Barbeau le proposait à la fin de sa vie, en 1989. C'est-à-dire le cycle de la conjonction de Saturne et de Neptune. Neptune qui n'existe absolument pas au regard de l'Antiquité, sinon dans la mythologie. Dans l'affaire, c'est la mythologie, la mythologie ne vous donne pas la clé de l'astrologie. C'est le cycle de 36 ans. Comme s'il fallait attendre 36 ans pour découvrir que quelque chose se répète. Non. Il faut attendre 14 ans pour ça, pas 36 ans. Il faut avoir, il faut pouvoir vivre ça plusieurs fois dans sa vie. Quatre, cinq fois. Et puis, entre, il y a aussi le cycle de 7 ans, avec un basculement dans l'un sens, dans l'autre. Ça, c'est des choses que l'on peut vivre et, en plus, que l'on peut observer dans le ciel, parce qu'on peut regarder Saturne et voir à quel moment il revient sur le Saturne natal. Alors, je ne reviens pas sur la question comment le Saturne natal est lié à certaines structures célèbres, etc. Mais il y a une visibilité de Saturne. Et surtout, on a toujours su quel était l'âge des gens. C'est très important de savoir l'âge des gens. C'est fondamental. Parce que cet âge, lui, il a un mouvement aussi, l'âge. Les planètes ont un mouvement, mais là, l'individu, son âge, a un mouvement. Et quand il est à tel âge, il n'est pas à tel autre âge. C'est comme une pendule. Comment peut-on faire de l'astrologie sans savoir à quel moment, à quel âge, telle personne a vécu tel événement ? Parce que cet âge détermine la position de Saturne par rapport au Saturne natal, par exemple. Et je méprise les astrologues qui font l'étude d'un personnage sans relier son âge à ce qui lui arrive. C'est un contresens majeur par rapport à l'astrologie. Merci. Merci. Merci.